C'est vrai, on voit une guerre des boutons. Oui, de toute façon, c'est bien quand même. Le coup de cœur du jour. Allez, c'est une vente aux enchères qui va démarrer dans quelques minutes. Qui va se passer ? Là, regardez bien, c'est au musée des arts déco à Paris. C'est une vente aux enchères de masques hygiéniques. Pourquoi ? Parce que les masques hygiéniques au Japon, ils ont un symbole particulier. C'est un symbole fort, c'est le symbole de la protection, c'est le symbole du respect de l'autre. Et on le sait, après le tsunami, on en a beaucoup vu au Japon, après Fukushima aussi, des artistes très renommés se sont dit « On va redesigner ces masques pour les vendre au profit des enfants japonais. » J'ai eu cette idée spontanément le 12 mars, c'est-à-dire le lendemain du tsunami. J'ai demandé à des artistes, des designers de mode, des graphistes, des architectes d'accepter ce petit masque blanc et de retravailler, d'en faire une pièce unique pour cette vente caritative. On crée des masques Philippe Stark, Marité et François Girbeau, Sonia Riquel, Yoji Yamamoto, Christian Lacroix. Ce sont toutes des créations originales, des pièces uniques, des petits bijoux créés pour le Japon. Voilà, et l'argent ira à destination des enfants japonais. Et on termine avec l'info dont tout le monde parlera demain. Et demain, ce sera un sommet exceptionnel des maires et des élus de toute l'Europe. 300 responsables politiques qui vont se retrouver à Strasbourg pour parler de la question de l'intégration des Roms. Vous le savez, entre 10 et 12 millions de Roms qui se baladent un peu d'un pays.